Tout l'arsenal est presque prêt pour que les élections législatives couplées au local scrutin de juillet 2022 soient organisées. C'est l'information à l'issue de la réunion tenue ce samedi 3 juin entre les membres de la Commission nationale électorale indépendante et ceux de la Direction générale des affaires électorales. Nous sommes réunis avec nos amis de la DGAE qui sont à l'ouvrage, nos techniciens, pour évaluer l'ensemble des opérations préparatoires. Et nous sommes sortis de là avec une réelle satisfaction parce que, de mémoire d'agents électorales, nous avons rarement pu terminer les opérations d'impression des listes électorales et d'édition des cartes d'électeurs aussi longtemps avant le jour des opérations de vote. Donc c'est avec une réelle satisfaction. Au cours de cet échange, les deux entités dont la mission est l'organisation des élections transparentes et apaisées exhortent ceux qui épousent l'ambition de compétir à profiter de la date du 7 juin, nouveau deadline accordé aux retardataires, afin de déposer leur dossier de candidature. Nous avons constaté qu'à l'expiration du premier délai accordé, il y avait, il y avait, nous n'avons pas encore reçu suffisamment de candidature, mais il y en a, oui, pour que les 151 sièges aux législatives soient pourvus, que les 1 000, on a environ 1 458 sièges au local soient aussi pourvus. Mais nous voulons encourager le maximum d'hommes et de femmes à faire acte de candidature. Donc il n'y avait pas de raison, après en avoir discuté avec le ministre, que celui-ci ne proche pas le délai du dépôt de candidature, c'est ce qu'il a fait. Bien préparer une élection en est une parfaite volonté, mais l'organiser dans toute la transparence est mieux. – Sous-titrage FR –